Je me trouve actuellement à Ténérife, dans l'île de Ténérife, dans les Canaries. Dernier mois, vous pouvez voir le volcan LTEID qui est un magnifique volcan qui fait à peu près 3 800 mètres d'altitude. Vous pouvez voir qu'actuellement, il est couvert de neige alors qu'on profite ici d'un soleil absolument extraordinaire. Et je profite d'être ici pour vous parler d'un livre très intéressant. Je n'ai pas le livre au format physique puisque je l'ai sur mon Kindle. Ce livre est un livre classique. Je vous ai déjà recommandé un livre classique. Ceux qui me suivent ont peut-être vu la vidéo sur le livre de Plutarch, Les vies parallèles des hommes illustres. Je vais vous parler d'un autre livre classique qui est un peu plus ancien et qui s'appelle La Syropédie qui a été écrit par Xénophon au IIIe ou IVe siècle avant Jésus-Christ. Xénophon, c'était un grec qui travaillait pour les Perses. Il a écrit énormément de livres très intéressants d'un point de vue historique sur la manière dont les Perses fonctionnaient. Et la Syropédie, je vous le recommande non pas seulement pour son intérêt historique, même si en tant que tel, c'est déjà intéressant, mais parce que dans la Syropédie, il y a quelque chose de très intéressant. En fait, il y a un passage où on a un vassal de Cyrus, l'empereur des Perses, qui est quelqu'un de très riche, qui bénéficiait d'une aisance matérielle largement suffisante pour vivre dans l'opulance jusqu'à la fin de ses jours. Et il se plaint. Il discute avec un de ses compagnons et il se plaint en disant que le problème, c'est que oui, c'est vrai que je suis riche, oui, c'est vrai que je n'ai pas de souci à me faire dans la vie. Mais le truc, c'est que du coup, toute cette richesse, tous les domaines que j'ai, c'est énormément de travail tous les jours. Il faut gérer les plaintes des paysans, il faut gérer les bandits, il faut gérer tel et tel problème tout le temps et ça, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Moi, ce que je veux, c'est une vie sereine. Et il dit à son compagnon, je serai prêt à renoncer à une grande partie de ma fortune, voire peut-être même à la totalité si en échange, je pouvais avoir une vie beaucoup plus sereine. Et ce qui est intéressant, c'est que son compagnon, lui, est quelqu'un qui est fauché comme les blés et qui, lui, aimerait bien avoir les richesses matérielles de cette personne. Et il lui dit, mais non, mais tu te rends compte et tout, tu as quand même une chance énorme, tu vis dans l'opulence, dans l'abondance, etc. Il faut que… c'est vrai que tu as du boulot. Mais moi, au contraire, je serais vraiment prêt à travailler beaucoup comme tu le fais en échange de cette aisance matérielle. C'est très intéressant puisque ça rentre vraiment dans cette optique de semaine de quatre heures qui me caractérise. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et on voit que c'est vraiment une problématique qui, finalement, est loin d'être une nouvelle et que déjà plus de 2000 ans avant, les gens se posaient la même question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à un accord tous les deux qui est très intéressant. Je vous laisserai le découvrir en lisant le livre. C'est un livre au cours intéressant qui raconte comment l'empereur Cyrus a été élevé et ensuite comment il a conduit la Perse à un niveau de développement assez important. Un livre intéressant, court, intéressant historiquement et qui, en plus, on se rend compte quand on lit ce livre. C'est exactement la même chose qu'avec Plutarch, il y a des tas de problématiques qui nous semblent aujourd'hui contemporaines qui, en fait, sont anciennes et sont presque, je pense, universelles à la condition humaine. Un livre intéressant, je vous recommande. En plus, il est disponible gratuitement sur internet. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous recommande instantanément, c'est toujours intéressant de lire des classiques comme ça qui ont été écrits par des auteurs romains ou grecs. Ça nous fait plonger dans un monde très différent, mais on se rend compte que finalement, il y a énormément de choses qui restent communes à la condition humaine, donc ça nous ouvre un peu plus l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !